Au bureau ou à la maison, des piles de papier occupent souvent des proportions inimaginables qui participent à la prolifération de l'insalubrité. Mais savez-vous que ces déchets peuvent être recyclés et utilisés dans l'industrie agricole? Bonjour à tous et bienvenue dans Africa Bio. Pour cette autre édition, je vous invite à Douala au Cameroun où une provenderie s'est spécialisée dans la transformation du papier en alvéole. Une initiative qui participe de la lutte contre l'insalubrité et de la protection de la nature. Suivons plutôt. Nous sommes à Bonabiri, un quartier périphérique situé à la sortie ouest de la ville de Douala au Cameroun. C'est ici qu'une provenderie s'est spécialisée depuis 4 ans déjà à la production d'alvéoles à partir du recyclage du papier. Pour réaliser ces asses-soies prisées par les fermiers, la petite entreprise familiale s'est attachée à les services de 5 ouvriers temporaires qui travaillent à la chaîne. Tout commence alors par la phase de collecte. Le papier utilisé dans le processus de transformation provient des particuliers et des entreprises encombrées par ces déchets biodégradables. Le papier est ainsi livré sur place à Bonabiri, mais la petite entreprise délègue aussi des collecteurs qui effectuent des visites dans quelques sociétés de la place à la recherche de la matière première. Une fois le papier collecté, nous procédons d'abord aux traits. Dans ce fait, nous retirons les bouteilles et les plastiques, car ces derniers encombrent et ne laissent pas sortir la pâte réelle pour pouvoir sortir l'avion. Ensuite, nous passons ça à la broyeuse. Cette broyeuse dans laquelle nous mettons le papier et de l'eau qui facilitera le broyage du papier. Et suivant, nous possédons au circuit de fosses dans des bacs qui permettent de stocker du papier broyé et avec de l'eau, qui ensuite sera transporté par une pompe pour l'envoyer à la machine de production. Une fois la pâte envoyée dans la machine de production, les ouvriers recueillent les alvéoles ainsi formées à l'aide de contreplaquets. Le produit finit est ensuite exposé au soleil et le séchage dure entre 4 et 6 heures de temps. L'alvéole est prête à l'emploi. Nous les entassons en paquet de 150 alvéoles. Et c'est prêt à la vendre pour les familles. La petite entreprise produit environ 2000 alvéoles par jour, mais est confrontée à plusieurs difficultés qui freinent son fonctionnement. En termes de difficultés, on a des coupures d'électricité qui freinent notre production. Et aussi la grippe aviaire. Car si les fermiers ne vendent pas, nous, nous sommes bloqués à notre niveau. Vous en savez davantage sur la deuxième vie du papier. Ce déchets qui constitue un frein dans la lutte contre l'insalubrité est transformés en alvéoles et utilisés par les fermiers. Afrique Abio marque un point et vous donne rendez-vous la prochaine fois pour présenter d'autres initiatives qui vont dans le sens de la préservation de la nature. Au revoir à tous. Ouvrons les news cette semaine par le Maroc qui abrite depuis le 7 novembre 2016 à Marrakech la 22e Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques, la COP 22. Ce grand rassemblement se tient dans le quartier Babegli sur un site aménagé autour de 55 tantes. Une zone bleue est placée sous l'autorité de l'ONU tandis qu'une zone verte rassemble la société civile, les entreprises et les autres acteurs non étatiques. L'une des missions à accomplir lors de cette COP 22 qui s'achève le 18 novembre 2016 est celle de préciser les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris et de se mettre d'accord sur la date de finalisation de ces règles communes. Il est aussi question de montrer l'engagement du continent africain à contribuer à l'effort mondial pour lutter contre le rechauffement planétaire. Restons au cœur de la COP 22 au Maroc pour parler de l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Cette initiative entend mobiliser durant la COP 22 un montant de 30 milliards de dollars en faveur de la lutte contre le rechauffement climatique qui représente une menace pour l'agriculture africaine. Il sera en outre question, au terme des discussions entre les différentes parties prenantes à l'événement, d'établir une feuille de route basée sur les recommandations afin d'implémenter l'initiative AAA. Enfin, au Sénégal, le chef de l'État, Makissal, a annoncé la mise en service de cinq nouvelles centrales solaires dès 2017, après celles de Bocol et de Malikunda. D'après le président de la République du Sénégal, ces cinq nouvelles centrales solaires porteront le taux des énergies renouvelables à 21% et vient ainsi confirmer l'option du Sénégal de miser sur le mix énergétique. de la République du Sénégal,